Seigneur merci, il n'y a que toi Seigneur, en dehors de toi il n'y a pas de Dieu, tu es le seul, le vrai, le véritable, au commencement tu as été, tu es et tu ne seras jamais, tu soutiens toutes choses par la puissance de ta parole, ce que tu dis s'accomplit, ce que tu as promis Seigneur, tu as le pouvoir, le moyen de le réaliser. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être là, ce soir dans ta merveilleuse présence, nous t'aimons Seigneur et tu es tout pour nous, glorifie Jésus Christ pendant ces instants Seigneur, et nous sommes là pour toi Père, au nom de Jésus nous prions et nous disons Amen, Amen nous l'acclamons, il est fidèle, il est bon, il est merveilleux, il est magnifique. Que le nom du Seigneur soit glorifié, nous restons debout et nous allons lire Jean chapitre 19, verset 22, Jean chapitre 19, verset 22. Je vais recommencer au verset 21, il est écrit, le principal sacrificateur, le juif dira Pilate, n'écris pas roi des juifs, mais écris ce qu'il a dit, je suis roi des juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Que le Seigneur bénisse sa parole, Amen, Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Merci au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde d'être là, c'est vraiment une grâce de passer ces merveilleux moments de prière dans sa glorieuse présence et des louanges et d'écoute de sa parole aussi. Merci également à l'aumônier, un homme merveilleux que nous estimons beaucoup. J'aimerais dire à Papa Ngongou, ça fait quelques années, j'étais trésorier de l'ISTAR. Le professeur Mampounz a été trésorier de l'université ici, l'aumônierie de l'université, disons, et il y avait le docteur Pierre Mavouenba qui était trésorier à l'ISC. Alors on s'est retrouvés ensemble pour travailler, pour mettre ensemble les salaires du pasteur de l'IPEN. C'était plusieurs années comme ça, c'était une église difficile, qui avait un problème de croissance. Et du coup, Dieu a envoyé un bon berger, Papa Ngongou est venu, et Dieu a financé l'oeuvre. Quand il envoie son bon berger, il finance également. Et cette page a été tournée, et quand nous regardons le travail que Dieu a fait au travers de son serviteur, nous disons, Dieu est bon, il fait des dons aux hommes et à son église. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur encore pour ces merveilleux dons que nous avons? Cet homme merveilleux que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une longue vie. Pilate a répondu au sacrificateur, il a écrit quelque chose que les hommes n'ont pas pu changer. Ils ont dit non, n'écris pas comme ça, écris ce qu'il a dit. Pilate a dit, pas question, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et ils n'ont pas changé ça. Sa réponse, c'était clair, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et si on ne pouvait pas changer ce que Pilate a écrit, tous ces chefs religieux, parce qu'ils étaient frustrés de voir que Jésus déclarait ce qui était vrai, mais eux, ils ne voulaient pas se les gêner. Ce que Pilate a écrit, ils ne pouvaient pas changer ça. Et ce que Dieu a écrit, qui peut le changer? Personne ne peut changer ce que Dieu a écrit. Personne ne peut même effacer ce que Dieu a écrit. Personne ne peut influencer ce que Dieu a écrit. L'histoire de toute la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui a écrit des choses merveilleuses et des promesses magnifiques pour son peuple, qu'il est capable de réaliser et qu'il est prêt à réaliser. Dieu a écrit beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu a écrit? Il y en a plusieurs. Ça m'a dit que je suis allée. On a dit que Dieu a écrit. tellement. Il y a deux choses que j'ai dit, comment? J'ai dit, comment est-ce que j'ai dit? Puis, je vais vous donner un petit peu, après, un petit peu de prière. Comment est-ce que j'ai dit? Et c'est pourquoi les messages, avant que je m'y ai dit, les messages sont très importants. Ils sont très importants. Les messages sont très importants. Les messages sont vraiment importants. Qu'est-ce que Dieu a écrit? Allons dans l'Apocalypse, chapitre 1. La première des choses. L'Apocalypse, chapitre 1. Parmi les choses que Dieu a écrites pour nous. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, verset 6. Et nous pouvons commencer pour la technique à partir même du verset 4. Apocalypse, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers nés des morts, les princes. Waouh ! Notez bien ça. Les princes des rois de la terre. Notez ça, nous allons revenir à celui qui fait quoi ? Qui nous aime. Et qui a fait quoi ? Qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Mais écoutez le verset 6. Et qui a fait de nous qui ? Qui a fait de nous un royaume des sacrificataires. Rappelez-vous de ce qu'il a dit avant. Le prince des rois de la terre. Il a fait de nous un royaume des sacrificataires pour son Père. À lui soit la gloire et la puissance aux siècles et des siècles. Amen. Amen. Jésus a fait de nous des rois. Des sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des personnes qui viennent avec des sacrifices devant l'autel. Et ce soir nous sommes là également. Mais il a fait de nous également des rois. Nous sommes des rois. Et les rois règnent. Les rois dominent. Dieu a fait de nous des rois. J'aimerais que nous puissions aller encore plus loin. Dans l'Ancien Testament psaume chapitre 86 avant de revenir sur ces statues que Dieu nous donne des rois. Nous sommes 82 avec ces 6. Nous sommes 82 mais avant avec ces 6 nous sommes à taper nous à taper nous le colo. Nous sommes 86 Dieu se tient dans l'assemblée de qui? Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Dieu se tient dans l'assemblée de qui? Dieu. Il juge au millier de qui? Notez bien ça. Dieu s'étonne. verset 2 il dit jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et les indigents. délivrez-les de la main des méchants. Il est dans l'assemblée de Dieu. Il est en train de parler aux dieux. Sauvez les misérables. Verset 5 il dit ils n'ont ni savoir ni intelligence et ils marchent dans les ténèbres tous. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6 il dit quoi? J'avais dit vous êtes qui? Des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Tréhaut. Cependant vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme des princes quelconques. Quelqu'un dit je ne mourrai pas comme un homme ordinaire. Est-ce que tu peux le confesser? Tu dis encore je ne tomberai pas comme un prince quelconque. L'oval est-ce que il est comme un prince quelconque. Acclame le Seigneur que cela soit ton partage. Jean chapitre 10 verset 34 puis verset 35 Jean chapitre 10 verset 34 puis verset 35 Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu c'est à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie. C'est lui que les pères sanctifiés envoient dans le monde vous lui dites tu blasphèmes et c'est là parce que je dis je suis le fils de Dieu. Il est écrit vous êtes des dieux. Il est écrit «Zambé » pour une autre changement il est écrit «Zambé » pour une autre «zambé » pour une autre «zambé » à la tao à zolo até bourbonza banzambe nan amis keboza banzambe nazo kam ou an20 m muzo kufa l'olengue battue moko il ya pamba l'olengue battu moko il ya pamba l'olengue patres mokwa pamba l'orke koma mi boza banzambe bandan in fin de cest sama yy eswai ko rappel en un nouveau testament et koma mibozaba nzambe mais koma boko yi kukufa l'olengue batu ya pamba po koko kufa l'ogola batu à pamba tes socomprend d'wanza m zambaza les inscrits mabale il Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je suis toujours dans Job chapitre 22, navection seconde 21, il donne encore quelques nuances, il dit, tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur le chemin. Tu décideras une chose et elle te réussira et la lumière resplendira sur tes voies. Les rois, quand ils parlent, c'est par décret. Ce qui nous renseignent, c'est que vous devez et vous pouvez faire un décret. Et ce qui nous renseignent, c'est que vous décidez. Et ce qui nous renseignent, c'est que vous réalisez ce que vous avez dans la zone. Ce qui est le roi de la sacrificatrice, il y a des moments où vous décidez. Et ce qui vous êtes tellement conscient, il y a des moments où vous décidez. Il y a des moments où vous décidez. L'émane, c'est un bon-rubeur. Je m'envoie mon père et j'ai les camps de ma famille depuis un an. J'ai disais, 10 minutes après, j'ai l'a dit. J'ai l'a dit. J'ai dit, j'ai l'a dit. J'ai l'a dit. J'ai l'a dit, j'ai l'a dit, j'ai l'a dit. J'ai l'a dit. J'ai l'a dit. J'ai l'a dit. La décision que tu prendras répondra les succès! Repondra les succès! J'ai l'a dit. J'ai l'a dit. ce côté, à Maman Nabiso, les garçons ne vivaient pas. Aucun garçon n'a atteint 50 ans. Je suis le premier à atteindre 50 ans. Parce qu'ils vivent. Alors, quand on a bongoli mon thème, j'ai réalisé que tous les garçons, à un certain âge, mon frère est née, à 43 ans. Quand on a bongoli mon thème, j'ai déclaré, Seigneur, décret de l'Alliance qu'on a annulé à partir de maintenant et qu'on a fonctionné sous-té dans le monde. Ça fait quelques années, tous ensemble, dans la famille, il y a eu qui n'est pas dans la zone. Mais il y a eu qui a prié dans la salle en tant que sacrificateur, en tant que roi. N'est pas dans la zone. Eh, dans la famille, dans la famille, il y a eu qui a été vivé. Ce qui est vraiment qui a été vivé. Lui a dépassé aussi 50 ans. Maintenant, tu as fait un travail sous-té. Parce que Dieu a nécessité dans la famille un sacrificateur, un roi qui est capable de décréter. Est-ce que le roi est-ce que le roi est-ce que le roi a-t-il-en-zambé m'a beaucoup ? Est-ce que le roi est-ce que le roi est-ce que le roi a-t-il-en-zambé m'a beaucoup ? Nous sommes des rois. Nous avons le pouvoir de décréter. Un décret, c'est quoi? Premièrement, en quatre définitions, un décret, c'est un ordre officiel pour l'établissement ou la mise en place d'une chose de façon militante. Donc, quand nous avons compris que nous sommes un roi, nous sommes un sacrificat, quand nous sommes un décret, c'est un ordre officiel. C'est un ordre officiel. Pour l'établissement ou la mise en place d'une chose de façon militante. Deuxièmement, c'est une décision émanant d'une autorité, d'un roi ou d'un gouvernement. Décré, troisièmement, un ordre ayant force des lois derrière. Et nous avons force des lois dans ces lois. Quand nous avons déclaré, nous avons force des lois. Quatrièmement, c'est une décision faisant autorité à laquelle les gens doivent se soumettre et se conformer. Ça fait autorité. Tant que le roi, tant que le roi soit, ça doit se soumettre. La nature, tout le monde doit se soumettre. Je travaillais quelque part dans un directeur, dans la direction, il y avait un garçon, un très reconnu, un très reconnu comme un grand sorcier. Je suis un directeur technique, mais il y a un directeur technique. Mais il y a un directeur technique à Bosnia Bissau. L'unique, il y a un directeur. Parce que c'est un grand sorcier. Alors, j'ai commencé, comme il y a une direction, j'ai décidé, le patron doit être longu. Je suis un grand sorcier. Il n'y a pas longu. Les lignes sont les pratiques. Mais finalement, c'est longu. Je suis un directeur de Bosnia Bissau. C'est un grand sorcier reconnu dans la société. Alors, il y a un bureau. Ça devrait se dire, il y a un bureau. Il y a un bureau. Il y a un bureau. Il desencrive. En fait, vous savez, nous portons celui qui vit à jamais. Nous portons celui qui n'exagirait jamais. Nous portons celui, Lui, même Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il n'a jamais joué. Ceux qui t'ont dit, ayez confiance, nous ne jouérons jamais comme David n'avait jamais joué. Je lui ai dit, tu ne peux rien, et puis au salut. Ce qui m'étonne, c'est que nous avons donné la terre, nous avons pris la prière. Nous avons dit que deux semaines après, nous avons eu la paix. Nous avons eu la paix, nous avons eu la paix. Nous avons eu la paix, nous avons eu la paix. Alléluia! Malheureusement, il menerait cette esperty. Parce que je sais que je sais pourquoi, vous savez, je essaie de nous. Officierais, traveling à Dieu, nousauft que tu es à почти en France. Cela serait garlic et à même brièvement que tu partais. À mateix wij coworker, les gens dir beans, niedomations, c'est du coup que vous entendez, caca. Vous déclarerez. Vous déclarerez. Pasteur, moi, vous êtes en centre d'Afrique. Avec vous, vous êtes en témoignage. Il y a Pasteur, vous êtes en banque. C'est un témoignage, il y a un peu de positif, il y a un peu de de laissons à tirer. Mais je prends les deux faces. Mais vous êtes en témoignage. En fait, Pasteur, vous êtes en banque. C'est un homme très bien. Mais il semble qu'un jour, vous êtes en témoignage, vous êtes en banque. Vous êtes en témoignage, mais avant de l'avoir été en témoignage, vous êtes en église, mais vous êtes en pasteur, ma carte. La église n'est pas unehatte, nous sommes en banque, nous sommes en banque, mais vous êtes en banque et nous sommes en Vous êtes en banque, vous êtes en pasteur, ma carte. Vous êtes en banque à la sala, mais ce que j'aime bien noter, c'est que Pasteur a fait pour ça. C'est-à-dire, c'est que tout le monde C'était un dieu, c'était un roi. Il savait ce qu'il était. Ça c'était ce que j'ai beaucoup aimé et c'est ce qui arrive. Il y a des choses qui se passent, tu ne peux pas imaginer. Il faut déclarer, il faut déclarer, il faut déclarer, il faut déclarer. Il faut déclarer, il faut déclarer. Alors, Dieu nous informe, avant que nous puissions prier, premièrement que nous pouvons décréter des choses à l'intérieur et même à l'extérieur. Nous sommes capables de décréter ce qui est de notre côté où nous avons mis à l'arrivée et nous avons mis à l'arrivée et nous avons mis à l'arrivée. Nous avons mis à l'arrivée dans l'ordonnance et dans l'ordonnance et nous avons mis à l'arrivée. Nous n'avons pas, ça c'est très important, nous n'avons pas à s'y plier les diables. À un certain moment, tu n'as pas à s'y plier l'ennemi. Tu n'as pas à les s'y plier, tu as à ordonner. Nous avons mis à l'arrivée avec l'arrivée de l'arrivée. Nous avons mis à l'arrivée. Mais j'ai dit délivrer les captifs, renvoyer les libres et les opprimés. Nous avons mis à l'arrivée avec tous les pouvoirs que vous avez, toute l'autorité que vous avez. Comment vous êtes captif dans la famille ? Comment battre-vous ? Rendez justice aux orphelins, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Et le verset 4 qui suit. Sauvez les misérables et l'indigents. Délivrez-les de la main des méchants. Vous en avez le pouvoir en tant que roi. Troisième chose que nous pouvons noter de ça, lorsque nous faisons notre décret, il ne peut pas être contesté par un tribunal quelconque. Aucun tribunal ne peut contester notre décret. Le pouvoir a la contre-volonté en Zambé. Mais tant qu'il a conformé dans le pouvoir en Zambé, aucun tribunal ne peut contester. Aucun tribunal. C'est pourquoi Job a dit « Tu décideras, tu décrèteras une chose et elle sera établie pour toi et la lumière brillera sur tes voies. » La lumière brillera sur tes voies. Nous devons décréter. Nous allons faire des décrets. Ce soir, en tant que roi, en tant que mon con, je dois décréter sur quelques catégories. Il n'y a pas de problème en tant que de roi, en tant que de Dieu. Première catégorie, il y a un. Maloumo Moko, c'est le même maloumo où y est travaillé avec la mort. Le même esprit y a jalousie où y est travaillé avec la mort. Pourquoi ? En tant que mo, la moloumo, la moloumo, la moloumo, la moloumo, la moloumo, la jalouse. Je dois décréter la moloumo, la moloumo, la moloumo. Pour la moloumo, la jalousie. En tant que de roi, nous allons décréter ce soir. Et c'est pourquoi je déclare que tout esprit a de jalousie. Quand on a dit, il ne faut pas pouvoir aller au ciel. Il faut qu'il y ait un bon esprit de la vie. Deuxième, si j'ai prié, il faut qu'il y ait un bon esprit. 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 Esprit, il y a violence. Il faut qu'il y ait un bon esprit, qu'il y ait un bon esprit. Mais il y a un bon esprit. Il n'y a qu'un bon esprit, il n'y a pas de violence. Il y a un ennemi sauvage. Et ça, il y a Ismaël, chapitre 16, verset 11 à 12. Sa main se racontait tous et tous se racontait lui. Contre tout le monde. C'est un mauvais esprit. Il y a un bon esprit. Il y a un bon esprit, il y a un bon esprit. Nous, nous savons le pouvoir. C'est quoi ? En tant que roi, nous ne pouvons pas mourir comme un prince quelconque. Il y a certaines choses que vous allez voir au Sibir, parce que vous allez ignorer, où il y a beaucoup de statuts, où il y a beaucoup d'identités. Il y a un échec dans les limites. Il y a un échec dans les limites. Il y a un échec dans les limites. Parce que c'est lui le plus petit dans le royaume, il est le plus grand. Parce que tu as l'esprit de Dieu, tu es roi, tu es sacrificateur. Il y a un échec dans les limites. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas mourir comme ça en tant que Dieu. Vous devez faire quelque chose. Et c'est que nous devons faire quelque chose. Mais tout le monde est le plus grand. Mais il y a un décreté. Il n'y a pas de pouvoir. Mais il y a un pouvoir. Ce n'est pas par la force. Mais ce n'est pas par l'esprit. Quand nous déclarons les choses. Ce que Dieu a écrit. Et les choses vont s'accomplir. Ce que tu décréteras. Il répondra au succès. Il y a un étranger qui a attaqué la famille. J'avais foi. Quand une soeur est venue me raconter. Comment son propre frère a attaqué la famille. C'était pour maman. J'arrivais à résiter une chambre sur les enfants. Il y avait un étranger. Il est et il me fait ogóle�웁ger. Il y avait toute une porte qui avait faindo. Mais le petit frère est une chose que maman. Il pequeño. Je pensais dans l'église. Un autre petit, il JavaScript. J'ai un problème avec ma grand soeur. Quel problème? J'ai dit qu'il n'y a pas de grand-sœur. 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 Royal, très élevé, son vêtement remplissait tous les temples. Le roi Osias, un bon roi, mais avec des hauts liés, qui adorait les idoles. Il a organisé le pays, il a organisé le succès, il a essayé d'exerper le pouvoir, il n'y a pas de grand-sœur. Il n'y a pas de grand-sœur. qui bloque les visions, qui efface les visions, son esprit qui essaie de pouvoir tout effacer. J'ai dit qu'il n'y a pas de grand-sœur. J'ai dit qu'il n'y a pas de grand-sœur. Tu vas décréter et la chose va se réaliser. Si tu es prêt, nous allons passer le temps dans la prière. J'ai dit qu'il n'y a pas de grand-sœur. 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 Sois béni, sois glorifié, sois loué, sois exalté, Seigneur, au Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Tu es fidèle, tu es grand, tu es merveilleux, tu es magnifique, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Parce que, je vous demande qu'il est grand-sœur. J'y ai dit qu'il est grand-sœur de l'ensemble. J'y ai dit que les gens n'ont pas de grand-sœur de nous proposer au lobby de l'arrivée, sans que vous avez dit que vous n'y a pas de grand-sœur de nous. Pour les déclarations, nous avons des déclarations pour réaliser l'uniel. Nous avons décidé de répondre au succès, et de l'uniel. Il n'y a pas de problème. 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 Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant le temps, je ne tomberai pas avant le temps, je ne mourrai pas par accident, je ne mourrai pas par incident, je vivrai, je vivrai, je régnerai sur cette terre, l'ennemi ne paie rien contre moi, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pambolaïe, pambolaïe, pambolaïe. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Lévez vos mains. Tu es le roi. Et tu es le sacrificateur du roi des rois. Le roi ne se plaint pas. Il décide. Oh, Alléluia. Il prend des décisions. Vous savez, dans la vie, une décision peut annuler une autre décision. Tu n'as plus peur des décisions. Parce que tu es capable de décider lesquelles décisions vont annuler toutes les autres décisions. Le roi, il signe des décrits, des lois. Quelles que soient les lois de ta famille, je n'ai que faire avec les lois de ta famille. Parce que toi-même, tu peux prendre un décret pour annuler toutes les lois de ta famille. Le roi, il donne des ordres. Tu es capable, une nuit en Jésus, de donner les ordres. A tous les mauvais esprits, donner des ordres. Et Jésus a dit, celui qui croira en moi, il chassera les démons. Lève tes mains. Seigneur, merci pour cette révélation encore. Tu es venu nous révéler qui nous sommes. Et qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Sois loué à jamais. Bénis ton serviteur. Le révérend Thomas. Et bénis ton peuple. Nous te bénissons pour ce soir. Parce qu'il y a eu des dégâts. Dans le monde du diable. Il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts irréparables. Dans le monde du diable. Gloire à toi Seigneur. Sois loué à jamais. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Qu'il vive, qu'il marche. Comme des rois et des reines. Merci de les accompagner. De les protéger. De les protéger. De les bénir. Parce que ce soir. Ils ont donné des ordres. Même à l'argent de venir. Ils ont donné l'argent au mariage de venir. Ils ont donné l'ordre. Aux enfants de venir. L'ordre. Et c'est exécuté. Sois loué à jamais. Gloire te soit rendu. Au nom de Jésus. Protège-les tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada